Ici on est au centre du projet sur lequel il va y avoir deux serres de 360 mètres de long et 145 mètres de large. Le déboisement a commencé pour laisser place aux 8 hectares de serres à tomates. Un projet à 10 millions d'euros démesuré pour cet opposant, producteur de tomates bio à la retraite. Avec des capitaux investis comme ça, on pourrait installer beaucoup de jeunes agriculteurs, de maraîchers en pleine terre qui auraient pu chauffer les serres aussi avec la chaleur de l'usine d'accélération. Mais c'est dans des dimensions moindres. A 50 kilomètres de rosiers d'aigletons, Jacques Forel est l'un des trois producteurs qui portent le projet des serres géantes. Tout va bien. Leur objectif, produire 4 à 5 000 tonnes de tomates chaque année à destination principalement de la grande distribution. Ce sont des serres de haute technologie, elles sont de plus en plus fermées. Justement pour gérer un peu les insectes ou autres qui peuvent rentrer de l'extérieur. Et on gère le climat intérieur, température, hygrométrie. Donc il sert à gérer la pousse de la plante, mais aussi à gérer les maladies. Et justement à éviter les maladies. A rosiers d'aigletons, les serres géantes seront positionnées à quelques dizaines de mètres seulement de l'incinérateur qui assurera intégralement leur chauffe. Un projet que soutient la communauté de communes, car il permettra d'échapper à une nouvelle taxe, la TGAP, et donnera un peu d'air au bassin d'emploi. On a aujourd'hui à peu près 920 chômeurs sur notre intercommunalité. De répondre à 105 emplois, c'est quand même relativement important. Ça compense au moins déjà 12% des chômeurs actuels. L'enquête publique s'est ouverte aujourd'hui. Les habitants ont désormais un mois pour donner leur avis sur le projet via les registres disponibles en mairie ou sur internet.